Merci Monsieur le Président. En réalité, c'est effectivement pour remettre le texte comme il est sorti du Sénat et pour avoir ce vote conforme. Mais il y a quand même parfois quelques inquiétudes que j'entends ici et là d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de mes collègues aussi. Et moi j'aimerais un peu les rassurer. Déjà les rassurer et puis leur dire quelque chose qui me semble important, c'est aussi un engagement. Cette possibilité est un engagement du Premier ministre à l'égard des Bretons. Et il y avait un prérequis qui avait été, si le CTAP est saisi et qu'il donne un accord, on le fera et on le rendra possible. Il s'avère que le CTAP a été saisi et il a donné un accord. Et il est d'accord. Moi ce que je veux dire ensuite, j'entends, oui mais on donne un caractère obligatoire. Mais un maire, il y a un certain nombre de sujets où il est obligé de faire des choses et que la loi lui dit de faire des choses. Et si on veut vraiment défendre les écoles en immersion et si on veut vraiment préserver nos langues régionales, je ne vois pas en quoi la nation, les représentants que nous sommes de cette nation ne donneraient pas ce caractère effectivement obligatoire au maire. Donc moi je suis pour que nous rétablissions le texte comme il avait été écrit par les sénateurs et c'est les sénateurs qui l'avaient fait quand même. Les sénateurs sont quand même les représentants des élus locaux. Donc je pense quand même qu'ils ont un peu pesé les choses. Ils sont eux en contact tout le temps avec les élus locaux. Donc allons-y, préservons nos langues régionales. Et pour les préserver, à un moment donné, il faut effectivement les financer. Et c'est le sens de cet amendement. Allons-y, arrêtons d'avoir peur. Merci.